Les résultats en Italie ne bousculent pas vraiment les marchés financiers européens qui avaient largement anticipé cette situation. La bourse de Milan a été un peu plus chahutée après avoir ouvert en recul de 2%. Elle s'est reprise pour CD 0,4%. En revanche, Mediacet, l'empire médiatique de Silvio Balusconi, a perdu plus de 5%. La principale crainte des marchés serait de retourner aux urnes en juin, en octobre, à n'importe quelle date. Il semblerait au contraire qu'ils vont trouver une solution, qu'il y aura de la stabilité, un gouvernement. Mais nous sommes en Italie et nous avons des gouvernements de courte durée. Les autres places européennes ont fait mieux que résister. L'indice Stock Europe 50 gagne 0,92%. Paris finit en hausse de 0,60%. Plus 1,49% pour Francfort. Mais l'enlisement des négociations pour former un gouvernement risque de peser sur la reprise économique en cours en Italie. Merci. Merci. Merci.